Salut tout le monde! Aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu de cette affaire-là, de la musolière. Je parle de la musolière parce qu'il y a des gens qui l'utilisent beaucoup. Mais on l'utilise beaucoup par prévention, je comprends, mais on l'utilise aussi parce qu'on n'a pas le choix de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on veut de chaque outil? J'aurais dû le faire quand la grosse affaire à Montréal s'est passée, mais il y a encore du monde qui l'utilise beaucoup. Moi je préfère celle-là parce qu'elle peut s'attacher sur le crâne du chien, c'est beaucoup plus solide, le chien peut plus respirer, etc. Mais on veut conditionner la musolière comme si c'était n'importe quoi. On veut que le chien soit confortable avec ça et non juste lui mettre, avoir l'air d'animal lecteur déjà, et de ne pas avoir un chien qui est confortable, donc on veut que le chien devienne confortable à ça. Mais il y a des étapes à suivre si on veut. Ça aide énormément d'avoir un système de langage, si on veut, soit des marqueurs verbaux ou le fameux clicker. Si le chien n'est pas conditionné au clicker, on commence par ça. Si le chien n'est pas conditionné par les marqueurs verbaux, on va commencer ça aussi. Donc le but, c'est un chien qui a faim. On veut un chien qui a faim lors des repas. Si le chien n'est pas toujours faim, on peut se focusser un petit peu que si le chien veut manger, il va falloir qu'il mange de la façon en travaillant. Si le chien est vraiment difficile, on peut y aller vers la gâterie en tant que tel. Ça va prendre la bouffe pour que le chien y catche que c'est le fun finalement. La première étape qu'on va faire, c'est de nourrir le chien par la musolière. Fait que la première étape, on prend la musolière, on a de la bouffe, on a un chien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la musolière, on va enlever le strap comme ça, puis on va mettre notre main comme ça et on va nourrir le chien comme ça. Puis, vu qu'il y a quand même des gros trous, on peut mettre un petit tête pour faire l'entraînement aussi. Ça, c'est la première étape. Puis, malouc, ce n'est pas un chien qui a besoin d'une musolière, mais c'est une autre chose à apprendre au chien. Ça construit sa confiance encore plus. Du coup, on a fait beaucoup de sessions comme ça, vous, que le chien l'a vraiment accepté. Ce qu'on va faire, on peut utiliser le clicker comme je l'ai dit. On va mettre la musolière sur son nez. Malouc, sur son nez. Puis, quand on va l'enlever, on va cliquer et on va donner. Musolière, je peux dire musolière. On enlève, on clique, on donne. Muso. On peut topper plus longtemps. Cool. Ça, c'est la deuxième étape. On met la musolière, on enlève, on clique, on donne. Ou bien, on met la musolière, on enlève. Bon chien! Comme ça. Troisième étape ressemble pas mal à la deuxième. Mais ce qu'on va faire, avant de donner la nourriture, on va lui mettre, on va enrouler la strappe, on va la tenir, on va tout enlever ça. Bon chien! Ou clicker. Je recommence. On tient ça. On enlève. Good boy! Troisième étape. La quatrième étape, ce qu'on va faire, mettre la musolière, on va attacher la musolière. Comme ça. On va nourrir à travers la musolière, comme ça. Good job, garçon! Super! Puis c'est toujours de faire le plus de répétitions possibles, jusqu'à temps que le chien devienne éventuellement confortable à la musolière. Voilà ça, mon garçon! Good job! Fait qu'on va faire comprendre aux chiens que c'est pas la grosse affaire. C'est un outil comme un autre. Good boy! Yes sir! Good job, mon messieurs! Good boy! Matisseur! C'est beau! Fait que la cinquième étape, ça va être quoi? Ça va être de continuer toutes les autres étapes qu'on a faites au début, mais de le prendre en laisse après ça avec la musolière, sur le museau bien sûr, et d'aller se promener dans la cour ou peut-être en avant de chez nous, parce qu'il n'y a pas trop de stimuli. Et de continuer à vraiment nourrir pour que le chien comprenne que c'est correct, de l'enlever, de récompenser encore. Fait que tout aura part par le conditionnement qu'on va faire pour la musolière et en tant que tel, n'importe quel outil. Donc une phrase, si vous avez une phrase à retenir, c'est de travailler quelque chose, de conditionner quelque chose quand on n'a pas de besoin, pour que quand on a de besoin, le chien soit confortable émotionnellement. Et bien sûr, il faut que le parent aussi, il soit émotionnellement détaché et qu'il comprenne qu'en conditionnant le chien, le chien va être encore mieux émotionnellement. Donc éventuellement, le maître va être mieux émotionnellement aussi. Fait que c'était un petit truc comme ça. C'est vraiment à travailler chaque étape, mais plusieurs fois. C'est pas juste que, « Ah, le chien, il l'a, le chien, il l'a. » On veut l'utiliser, c'est sûr. On veut prévenir, etc. Mais si le chien, il comprend c'est quoi et il associe bien, ça va être pas mal plus facile pour vous deux. Bonne journée. Bonne journée.